et pour ce qui est des sponsors du coup c'est là où on commence à avoir chaud un peu parce que c'est là où mac gregor fait c'est là où il est très bon en fait 16 millions l'année dernière c'est 500 mille dollars pour déonté wilder l'année dernière en sponsor et il a seulement everlast la vache c'est dingue donc mais c'est là où aussi encore une fois donc déjà c'est impressionnant déjà ce différentiel mais c'est là aussi on voit qu'il y a il y a quand même une vision au niveau business de mac gregor parce que la raison pour laquelle il a autant de sponsorings déjà évidemment il travaille son image de dingue c'est son image qui fait vendre il a en 2018 si on prend du coup remettre 2018 il avait en 2018 il a renouvelé son contrat avec riboc et aux alentours de 5 millions par an il a renouvelé son contrat avec monster alors là du coup il y avait différents chiffres d'après fox news c'était aux environs de 750 mille dollars par an on a eu des estimations d'autres estimations qui étaient aussi à plusieurs millions en tout cas c'est l'estimation basse il a eu un con il a eu des coups un contrat avec beats et avec burger king en 2018 aussi et en 2018 il avait d'autres petits trucs c'est à dire qu'en fait il entre guillemets il bouffe à tous les râteliers mais tous les râteliers comment dire sont quand même bien fournis en foin parce qu'il a aussi des trucs qu'on n'imagine pas mais par exemple donc comme drake en fait avec des boîtes de nuit où en gros il a un contrat où avec le win avec le win très bonne et donc c'est drec aussi le win drec oh je crois que oui 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 je crois aussi et en gros c'est à dire que bah donc pour drake par exemple il ya un contrat où il doit faire dix soirées avec le win et il est payé 10 millions de dollars pour la totalité du contrat donc en gros un million par soirée et en gros mac gregor on sait pas combien c'est mais il a les mêmes genres de contrats en gros ces after parties les after soit les after à d'après combat et ben en gros il est en contrat avec le win de las vegas qui est un night club si je me souviens bien et et donc pareil il doit être grassement grassement payé parce que bah un night club à las vegas planche à billets bon bah voilà donc il y a tout un tout un tas de choses comme ça où il a des contrats absolument partout en fait absolument partout parce qu'il sait monnayer son image et il a tout un tas d'autres réseaux donc il a ses sponsors là qui lui rapportent énormément mais il a aussi donc un empire qu'il a construit donc il y a le mac gregor fast par exemple qui est son programme de fitness et en gros de compte de prépa physique et pareil donc il sur les réseaux sociaux ils ont ils sont à 450 000 sur un stade comme ça c'est à dire que mac gregor sait que quoi qu'il lance de toute façon ça va prendre en fait c'est absolument délirant quoi qu'il lance ça va prendre et on le sait parce que ça a été le cas sur tout ce qu'il a fait donc mac gregor fast c'est un programme tu dois payer 20 dollars par mois et ben voilà il fait des programmes de prépa physique personnalisé des trucs comme ça ils ont leur site internet ils boostent ça sur les réseaux sociaux mac gregor fait la promotion tout le temps ils ont le proper 12 qui lui aussi apparemment marche vraiment pas mal on n'a pas de chiffres le seul chiffre apparemment qu'on a vraiment c'est le fait que lors de leur lancement aux us sur les dix premiers jours ils ont écoulé l'équivalent de six mois de stock donc on n'a pas de vrais chiffres mais apparemment ça marche pas mal pas non plus au point comme le dit mac gregor de déplacer un peu jameson qui est quand même le gros taulier du whisky un peu dans le monde mais enfin disons surtout aux states et au royaume uni mais mais voilà le proper 12 apparemment marche vraiment vraiment bien sa ligne de vêtements la august mc gregor qui l'a fait du coup avec je crois c'est david august le gars et qui marche aussi vraiment pas mal encore une fois on n'a pas beaucoup de chiffres on sait juste que certaines collections étaient sold out mais ça ces chiffres là on peut les manipuler un peu comme on veut mais après c'est intéressant c'est comme il sort très régulièrement des vêtements ça veut dire que ça marche ouais c'est ça c'est vraiment ça qu'il faut voir donc sa collection pareil donc sur les réseaux sociaux ça cartonne ils ont leur site aussi il y a le mac life aussi qui est leur site internet mais son média et qui cartonne de ouf aussi c'est à dire que même quand c'est pas forcément sur les événements il ya mc gregor the mac life nous les avait vu un peu partout sur les événements dans lesquels on avait allé donc on était allé et ils cartonnent c'est à dire qu'ils font sur des interviews de je sais pas n'importe qui vous voulez ou n'importe quelle interview qui est n'importe quelle personne qui est interviewée en même temps par espienne par la fox ou quoi que ce soit ils font à peu près les chiffres similaires et parfois même les meilleurs chiffres parce qu'ils ont quand même de la qualité parce que machin et puis parce que c'est the mac life il ya ce côté tu es vraiment c'est l'empire mc gregor qui est absolument tentaculaire et partout et donc c'est aussi une source de revenus puisque sur leur site the mac life et ben ils ont une couverture publicitaire et qu'ils monnaient aussi probablement vraiment pas mal donc il ya le site the mac life il ya aussi il ya des petits trucs auxquels on pense même pas par exemple une application the mac talk app donc c'est une application lancée par mc gregor sports entertainment que vous pouvez acheter on n'est pas du tout partenaire mais vous pouvez trouver genre sur google machin et en gros le principe c'est donc l'application elle coûte bah en euros c'est 1.19 ça va être genre 1.09 un truc comme ça c'est une application où vous avez des extraits audio des répliques les plus fameuses de mc gregor et en gros ben elles sont comme ça affichées en toutes lettres et quand tu appuies ben il le dit donc par exemple red panties night 50 g's baby et en gros donc c'est une application qu'ils ont lancé qui coûte un balle donc c'est à dire qu'ils sont vraiment partout ils sont absolument dans tous les domaines dans tous les secteurs et surtout une mise sur lui parce que ça aussi c'est impressionnant enfin pas mal d'athlètes qui essaient de faire ça mais c'est vrai là on n'a pas des partenariats de mc gregor il ya aussi paris match par exemple qui est pour le là aussi on n'a pas de chiffres donc qui est un site de paris en ligne mais donc qui si vous voulez il a quelques gros sponsors donc monster energy reboc paris match mais aussi mais le reste de la galaxy mc gregor au delà de ses propres salaires c'est à chaque fois ses propres marques à lui et donc là où justement il est évidemment ça dépend à fond de son de son succès dans la cage mais l'avantage c'est que là pour le coup il est complètement indépendant et puis surtout il peut se servir de manière conséquente et là quand et surtout ce qui est vraiment intéressant et c'est là bravo à lui à son équipe de management malgré tout ouais c'est que c'est hyper cohérent j'ai grand compte on regarde proper 12 august mc gregor et mc gregor fast à chaque fois ok on est dans des cibles qui ça correspond à ses fans au niveau des produits mais à chaque fois c'est quand même quelque chose qui est assez cher c'est un investissement en proper 12 c'est pas enfin c'est 30 dollars c'est ça c'est pas 15 dollars august mc gregor le t-shirt c'est 45 ou 50 dollars donc à chaque fois c'est quand même quelque chose qui est cohérent avec l'image de mc gregor et qui lui aussi enfin quand vous voyez par exemple les t-shirts imprimés que 50 dollars il se fait quand même pas mal d'argent donc c'est c'est impressionnant ce qu'il a réussi à faire en sachant que les autres trucs ou par contre monster ok ça coûte pas très cher une canette de monster mais voilà c'est différent de ce que lui apporte et mon sort c'est quand même reconnu comme un c'est partenaire de l'ufc et puis avec red bull ils sont un petit peu enfin c'est les leaders dans ce marché là donc vraiment il a il a très très bien géré sa barcle mc gregor ouais il est absolument partout tout ce qu'il fait se transforme en or tout ce qu'il touche se transforme en or il a il a visiblement quand même une très bonne vision de ce qu'il fait de ce qu'il veut faire et il est impressionnant en fait il est il est assez impressionnant parce que là on n'est plus dans le domaine du sport on est vraiment dans le domaine de l'ortentainement de l'entertainment mais qui fait partie du du mma et surtout de du mma actuel et en particulier au state c'est tout ça et il faut vraiment avouer que c'est quand même une performance en soi et il inspire lui-même d'autres combattants enfin attend lesquels je sais qu'il y a pas mal de combattants assez connus qui disaient ben moi je m'inspire bon ma jeune au malais il y avait c'est madoua aussi qui disait ça mais en gros que vraiment ce sont ils s'inspirent de mac gregor au niveau de leur décision business en fait c'est devenu pour eux en gros un espèce de de maître étalon de but entre guillemets à atteindre mais dans le sens dans le sens comment diversifier comment où placer un petit peu ses pions ce que tu peux lancer pas lancer etc comment gérer ton fric et il a quand même vraiment lancé quelque chose mac gregor qui voilà tout le monde ne suivra pas cette manière de faire vous pouvez être sûr que habib bon bah il n'en sera jamais les mêmes genres de trucs que mac gregor il ne gérera jamais de la même manière que mac gregor il a adapté un petit peu la même stratégie puisque niveau marketing on avait parlé il gère aussi ça extrêmement bien habib puisqu'il a réussi à récupérer justement toute une partie du marché et il n'a pas un peu un sponsoring avec toyota avec ribog également donc non non il a aussi très bien gérée mais complètement différent bien sûr c'est pas du tout bling bling mais mais effectivement mac gregor alors évidemment c'était avant même les brock lesnars ils avaient des choix c'est avec bud light ou des trucs comme ça ils avaient il ya toujours eu des sponsors et des partenariats avec l'ufc mais bon déjà il ya ce côté monnayé vraiment son image pour le prix qu'elle vaut qu'a apporté mac gregor quand même parce qu'ils se donnent pas n'importe quel prix ça se voit dans les négociations avec l'ufc et et effectivement voilà il a donné cette impression que bah tu peux accrocher premièrement les meilleurs sponsors les meilleures marques les plus grosses et que ça peut être vraiment tu peux avoir des revenus et et gérer ton image et ton business pour que pour ne plus vraiment dépendre de l'ufc pour gagner ta vie mener ta barque et faire des et faire du bif quoi complètement C'est tout de suite.